Je suis avocat à la Cour de Paris. J'ai une formation en droit international et droit européen. J'ai travaillé pas mal en droit fiscal, droit international, droit de l'art. Et arrivé en 2020, j'ai commencé à m'intéresser aux mesures Covid. J'ai déposé de nombreuses plaintes pour des associations, mais notamment une plainte pour dérive sectaire, effectivement. C'est plus exactement pour abus frauduleux de l'état d'ignorance et de faiblesse des personnes. Des personnes, notamment les enfants, les femmes enceintes, mais pour la population entière, de manière plus générale. Parce qu'il y a effectivement, j'ai noté plusieurs indices, un faisceau d'indices qui amènent à la qualification de dérive sectaire suite à l'application des mesures Covid. Alors, j'ai rencontré le docteur Ariane Bélerand lors du Grand Jury, des séances du Grand Jury, avec Rainer Felmich. Nous étions un groupe d'avocats internationaux qui avait décidé d'étudier les mesures et leurs impacts en matière de santé publique et de vérifier quelle était leur légalité. Et par ce biais, j'ai rencontré le docteur Ariane Bélerand, qui, au-delà du totalitarisme, était également impliquée sur l'étude de ce qu'on appelle aujourd'hui les droits sexuels. Donc, on a pu collaborer, dans un premier temps, dans le cadre de la crise, sur ces mesures dites liberticides, et donc sur ce régime totalitaire qui était en train de se mettre en place. Et nous sommes venus à échanger concernant l'impact de l'OMS et notamment l'intrusion de l'idéologie des droits sexuels en France. Et bien que je ne sois pas spécialiste de but en blanc du sujet, j'ai décidé de m'y intéresser, et notamment parce que des associations m'avaient fait part de cas graves de dérives au sein d'écoles. Et bien, il y a eu des interventions dans différents établissements scolaires, de thérapeutes, qui ont eu des... qui ont parlé aux enfants du sujet de la sexualité, mais en parlant des actes de copulation, si on peut dire comme ça. Et c'est vrai que je n'apprécie pas trop de rappeler quels sont les termes exacts, mais en fait, c'était extrêmement explicite et choquant. Et donc, on m'a demandé ce que les parents pouvaient faire. Malheureusement, c'était a posteriori. Donc, l'enfant avait subi cette maltraitance et cette atteinte à son intégrité psychique. Donc, c'est vrai que quand on arrive en aval comme ça, que le mal est fait, on est un petit peu désovré parce qu'effectivement, il y a des possibilités de procédures en matière pénale. Mais, voilà, on en a discuté avec le docteur Billerand et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose en amont et avec ces associations, bien sûr, qui sont spécialisées dans la protection de l'enfance. Donc, bien, tout ça a mené, comme la première fois pour la crise Covid, à la rédaction d'un rapport. Parce que quand on déroule la pelote, bien entendu, j'avais déjà lu les ouvrages du docteur Billerand, de Mme Amandine Lagarde et puis du docteur Buneau. Mais il fallait qu'il y ait une partie juridique corrélée, en fait, à leur recherche. Et donc, j'ai pu en tirer des enseignements et c'est ce que j'essaie de transmettre aujourd'hui lors du colloque. En fait, il est question de vérifier si dans notre corpus législatif et si dans les règles internationales, dans les conventions qui sont des normes contraignantes, si on a une possibilité de faire réagir déjà, d'une part, le législateur et d'autre part, de trouver des solutions pour que les parents, organisés ou individuellement, puissent répondre et contester, questionner la mesure qui a été rendue obligatoire suite à la loi de 2001 sur l'IVG. Et donc, j'ai commencé par étudier les débats parlementaires qui ont eu lieu avant le vote de la loi IVG de 2001 et je me suis là rendue compte qu'il n'y avait aucune motivation solide pour l'introduction de cette mesure dans le code de l'éducation. Et puis, donc, je me suis interrogée par rapport aux normes qui protègent l'autorité parentale à la protection aussi de la cellule familiale par la Convention internationale de l'enfant. J'ai été vérifier si la jurisprudence pouvait aller dans le sens des interrogations et de la contestation des parents et des associations. Et il y a matière. C'est ce qu'on appelle l'éducation sexuelle complète, entre guillemets. C'est justement la transmission par des thérapeutes externes à l'école des techniques de copulation. Et donc, j'ai des témoignages d'enfants qui sont véritablement catastrophiques parce que, comme l'ont expliqué les experts, ça ne correspond pas à leur maturation psychologique. Et donc, il y a vraiment une question de maltraitance et puis d'atteinte à leur dignité et outrage. Donc, en matière pénale, on a quand même une atteinte à la moralité du mineur qui est claire et nette. Alors, comme vous voyez, vous parlez du ministre de l'Éducation. Nous avons également la problématique du tableau au Palais de Tokyo. Vous avez certainement dû en entendre parler. Concernant un tableau de l'artiste Khan qui a montré via sa peinture un acte pédopornographique. Et c'est publié, pardon, c'est exposé à la vue de tous. La ministre de la Culture, voyant les gens scandalisés, est venue dire au Parlement que c'était tout à fait normal, qu'il y avait une liberté d'expression et que l'artiste avait très bien expliqué qu'il s'agissait de représenter un crime de guerre. Nous avons également, suite au fait que quelqu'un ait versé de la peinture sur ce tableau, dernièrement, nous avons le président de la République qui nous a indiqué qu'il s'agissait d'une atteinte à nos valeurs. Alors nous, c'est contraire à la loi, la loi notamment sur la liberté de la presse, les articles 23 et 24 qui nous disent qu'en fait on ne peut pas diffuser notamment des images mais même des propos à part des pédopornographiques ou qui font l'apologie d'actes d'agression sexuelle et que c'est repréhensible. Donc on a là une intrusion de l'idéologie par toutes les voies possibles et inimaginables et de banalisation des actes pédocriminels. Et ça, effectivement, à force, nous allons avoir la loi qui va se modifier en fonction de l'évolution des mœurs et également la jurisprudence des juges. Donc il faut faire extrêmement attention parce que même si les textes internationaux concernant les droits sexuels ne sont pas du droit international contraignant parce que ce sont des déclarations, des recommandations, des standards, ça va le devenir parce que si les États l'appliquent, c'est de la coutume internationale et c'est du droit international par imprégnation. Donc il faut vraiment attirer l'attention du public pour faire de la prévention et rappeler quels sont les textes applicables en droit interne ainsi que la Convention internationale de l'enfant et la Convention européenne des droits de l'homme, notamment son protocole numéro 1 additionnel qui dit que l'État, dans son devoir d'éducation, ne doit pas contrevenir aux convictions religieuses et philosophiques des parents. Les parents, la famille, c'est la première cellule de la société et les parents sont protégés tant par le Code civil que par la Convention internationale des droits de l'enfant que par ce protocole-là précisément. L'idée, c'est de rappeler quelles sont les règles puisqu'on a tendance à les oublier depuis plusieurs années maintenant afin que les personnes et notamment les familles soient informées que ça ne coulou pas de source. C'est comme... On voit très bien la dérive, c'est-à-dire qu'on voit que ces choses viennent des États-Unis, beaucoup, d'associations américaines et ça passe par des spectacles de travestis qui bourgeonnent pour les enfants de 3 ans et plus, mais surtout cette petite tranche d'âge. Les parents devraient se demander pourquoi tout à coup, on se retrouve avec des personnes travesties pour faire des spectacles aux enfants et devraient se poser la question. Comme il y a, par exemple, Bourgeon aussi aux États-Unis maintenant, des sex-shop pour des enfants de 0 à 5 ans. La dérive est extrêmement importante et les alerteurs sont là pour dire en fait en amont ce qui se passe. Et il faut vraiment faire de la prévention aujourd'hui. Je pense que si des parents déjà sont anxieux, ils peuvent s'organiser en association de parents d'élèves. Ils peuvent remonter la question aux défenseurs des droits de l'enfant. Ils peuvent alerter leurs députés en se servant des travaux qui ont été présentés aujourd'hui, notamment. Bien sûr, il y a la possibilité de porter plainte devant le procureur de la République si leur enfant a subi cette maltraitance. ou bien une citation directe quand les preuves des conséquences sur leur enfant sont assez établies. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'intervenir en amont puisqu'on sait très bien que les enseignants, les thérapeutes qui interviennent ne sont pas forcément idéologisés, n'ont pas forcément conscience puisque comme pour la crise Covid, c'est toujours par solidarité, c'est pour le bien de l'enfant. Donc, on vous le présente d'une telle manière que vous n'avez pas l'impression de faire du mal, mais vous le faites. Donc, il faut qu'il y ait des experts en psychisme de l'enfance pour rappeler quels sont les stades de développement de l'enfant pour savoir qu'à certains moments, on ne doit pas, donc à prépubère, on ne doit pas parler de sexualité ouvertement. Et vous avez donc cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 1976 qui vous dit que l'État ne peut pas porter atteinte aux convictions des parents, notamment religieuses et ou philosophiques, et également, il ne doit pas s'agir d'endoctrinement. Or, là, quand on remonte l'historique de cette mise en place des droits sexuels qui, en fait, c'est une création, c'est une création par des associations américaines comme SESUS, Planning Familial, parce qu'en réalité, la sexualité, ça fait partie de la sphère privée. La vie privée est familiale et non pas de la sphère publique. Et là, on se rend compte de toute façon, au fil des mois, dans ce régime, que l'on a plutôt tendance à ne parler que de ce type de sujet, que ce soit les représentants ou... Bon. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à rappeler qu'on ne peut pas porter atteinte aux enfants, les maltraiter, sous couvert de santé. Parce que c'est exactement ce qu'on leur a fait jusqu'à présent. Le masque, c'est pour des questions de santé publique, c'est parce que les personnes, les adultes, sinon, vous en tombez malade. Les confinements, les cerceaux, les... À l'école, c'est parce qu'il ne faut pas propager le virus. Des jetons pour aller respirer hors du masque, parce que c'est arrivé, malheureusement, des enfants avec des jetons pour aller respirer, c'est juste anormal. C'est anormal. Des vaccins, dits vaccins, j'ai injection expérimentale, bon, ça, ça, c'est un autre registre. Doses d'adultes pour des dizaines de milliers d'enfants. On a fait ça quand même en France. Injecter des doses d'adultes à des enfants. Voilà, tout cela est du sacrifice, sachant que ces enfants n'étaient... Enfin, les enfants ne sont pas... Enfin, ce n'est pas une maladie pédiatrique. Donc, en fait, maintenant, on leur ajoute cette maltraitance. Parce que, dans les témoignages, on a quand même des enfants qui nous disent, suite à ces propos en matière sexuelle, je me suis bouchée les oreilles, j'ai crié, je ne voulais pas entendre, on les a forcés. Et ça, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et tout vient, en fait, de la propagation du rapport Kinsey financé par la fondation Rockefeller. Tout vient de là. Et le docteur Bruno l'a très bien expliqué. Les réactions qui ont été reportées par Kinsey lors de l'établissement de son rapport, ce ne sont pas du tout les réactions qu'il estime être des réactions sexuelles. Tout part à chaque fois d'un mauvais postulat. Ça a été tout le long de la crise, ça part d'un mauvais postulat et on impose des mesures totalitaires sans tenir compte des conséquences ou peut-être que les conséquences sont voulues finalement.